Je vous résume l'actualité du mardi 7 février. Prêt-à-porter, le bilan des soldes en demi-teinte. Les soldes d'hiver qui s'achèvent ce mardi 7 février affichent de meilleurs scores qu'en 2022, mais le climat est morose dans le secteur du prêt-à-porter. Trafic de drogue en Ile-de-France, livreuse, gérante, organisatrice, ces femmes au cœur des réseaux. Corée du Nord, l'armée va intensifier ses exercices militaires en vue de perfectionner la préparation à la guerre. Pyongyang considère de récentes manœuvres aériennes communes entre Séoul et Washington comme des répétitions en vue d'une invasion de son territoire. Trafic de drogue en Ile-de-France, quand une footballeuse pro et sa copine s'improvise livreuse. Les nouveaux visages du deal. Séisme en Turquie et Syrie, le bilan s'alourdit à plus de 4 300 morts. Les faits divers retentissants de l'Oise, 1912, l'ultime casse de la bande à bono à la Société Générale. Ville peinte, elle accuse son frère d'avoir garé chez elle un camion avec 2,3 tonnes de résine de cannabis. Lutte contre le dérèglement climatique, il faut réinventer nos imaginaires. C'est aussi le rôle des médias. Consumérisme, croissance verte, greenwashing. La journaliste de Blast Paloma Moritz revient sur la perception et le traitement des défis environnementaux dans les médias. En direct, grève du 7 février, Emmanuel Macron, joue avec le feu, sur les retraites, dénonce Philippe Martinez. Une semaine après la mobilisation de 2,8 millions de personnes dans les rues du pays, une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites s'annonce ce mardi. Anonais, Marseille, Rodez, Valenciennes, Paris. Suivez les cortèges du jour avec les journalistes de « Libération ». Guerre en Ukraine en direct, la Russie prépare une offensive pour « capturer les parties restantes de l'oblaste de Donetsk », selon le renseignement britannique. Même si Moscou manque de munitions et d'unités de manœuvre, les services de Londres pensent que l'armée tente de relancer des opérations offensives majeures sous « pression politique ». Kiev craint que jusqu'à 500 000 soldats soient mobilisés. La maison de Paco Rabanne cambriolait après sa mort. Le menu étudiant, soupe au curry, grillé de cheese sandwich, et pamplemousse comme à la cantoche. Libération, accompagne les débutants en cuisine, en proposant chaque mardi un menu facile et économique. Manifestation du 7 février contre la réforme des retraites en direct, les premiers cortèges vont s'élancer. Les deux premières journées de grève et de manifestation ont réuni plus d'un million de personnes et la dernière a même dépassé le record de participation de 2010. Nos journalistes sont mobilisés à Alès, Blois, Lille, Rodez et Paris pour suivre la mobilisation du jour et vous la racontez. Tremblement de terre en Turquie et en Syrie, comment mesure-t-on la force des séismes ? Le séisme et sa réplique qui ont frappé les deux pays ce lundi matin et fait plus de 5 000 morts ont été mesurées à une échelle de 7,8 et 7,5. Depuis de nombreuses années, les sismologues n'utilisent plus l'échelle de Richter. Réforme des retraites, bisbille entre Elisabeth Borne et Aurélien Pradié à propos du dispositif des carrières longues. L'assouplissement du dispositif de départs anticipés, proposé par l'exécutif pour séduire LR, semble avoir été mal compris pas des représentants du parti de droite. Passage à tabac mortel diffusé sur TikTok, deux hommes interpellés à Lyon. Toulon, deux hommes mis en examen après l'agression violente de trois policiers hors service. Paris, le footballeur Brian Dabo échappe à une escroquerie à 178 000 euros. Séisme en Turquie et Syrie, 23 millions de personnes pourraient être touchées, redoute l'OMS. Après le terrible tremblement de terre qui a touché les deux pays, tuant au moins 5 000 personnes, l'Organisation mondiale de la santé annonce ce mardi à porter en urgence de l'aide, particulièrement en Syrie. Un ex-policier londonien condamné à la perpétuité pour des dizaines de viols. Au Canada, les disparus de la route des larmes. Depuis la fin des années 60, de nombreuses femmes, souvent indigènes, disparaissent aux alentours de la IOS, dans la province canadienne de la Colombie-Britannique. La photographe Courtenay-Roy s'est rendue dans la région et présente son travail documentaire dans un livre et une exposition. Manche, une mère de famille de 45 ans retrouvée morte, son mari placé en garde à vue. Yveline, un début d'incendie se déclare dans l'ancienne centrale EDF de Porcheville. Grève contre la réforme des retraites, la circulation des trains restera, perturbée, mercredi. Avec en moyenne deux TGV sur trois, un TER sur deux et quelques lignes franciliennes encore au ralenti, le mouvement à l'appel de la CGT Cheminot et de SUD Rail sera une nouvelle fois suivi, pour la deuxième journée consécutive. Mission parlementaire sur la réforme de la police, l'occasion d'un rapprochement avec la justice. La mission d'information de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, menée par les députés Hugo Bernalissi et Marie Guévenou, rend publique une quarantaine de recommandations pour amender la très critiquée réforme de la police judiciaire. Clash, bagarre et mort en direct, un site de streaming au cœur du procès du fils de Firmin Richard. Agnière, une rixe entrebande en toile de fond du meurtre de Karim. Corbeil et Sonne, le riverain du parc Robinson avait reçu sept coups de couteau pour avoir demandé du calme. Il fallait payer tous les mois, à Gonesse, des jeunes raquettaient les commerçants de la fauconnière. Directrice d'école anglaise retrouvée morte, larmes du mari découvertes sur les lieux du drame. Des cortèges moins fournis contre la réforme des retraites, mais des manifestants déterminés, si on ne bloque pas tout, le gouvernement ne nous écoute plus. La troisième journée de contestation de la réforme des retraites, mardi 7 février, a rassemblé moins de manifestants que les précédentes. Mais les syndicats annoncent une très forte mobilisation samedi 11 février. Plusieurs manifestants appellent également à un durcissement du mouvement. Michel Houellebecq souhaite faire interdire un film néerlandais, porno, le mettant en scène. Les avocates de l'écrivain français et de son épouse ont annoncé mardi avoir entamé des démarches pour obtenir l'interdiction du film Kirak 27, qualifié de pornographique. Les premières images montrent Michel Houellebecq embrassant une jeune femme dans un lit. Daniel Deferre, philosophe, l'universitaire a été à l'origine de la création de la société. Journée de commémoration pour les morts aux frontières, on veut migrer pour vivre, pas pour mourir. Comme dans de nombreuses villes d'Afrique du Nord et d'Europe, une centaine de personnes se sont retrouvées, à Paris, lundi soir, pour la quatrième journée internationale de « commémorations ». Haute-Alpes, une mère et son fils morts dans l'incendie de leur maison. Meurtre de Magali Blandin, les époux Gaillard, parents du mari-tueur, se sont suicidés. Charles Sobrail, dit « Le serpent », a-t-il demandé une rémunération pour son interview sur TF1 ? L'avocate et la maison d'édition du meurtrier, à qui Netflix a consacré une série, assurent qu'il n'a pas été payé pour son passage dans « 7 à 8 ». Plusieurs journalistes ont écrit que l'homme faisait payer ses interviews par le passé. Après l'annonce d'un bénéfice net record de 10,2 milliards d'euros, BNP Paribas supprime 921 postes. Avec un résultat net en hausse de 7,5% l'an dernier, la première banque française affiche une santé de fer. Et l'avenir s'annonce rayonnant, pour la firme, entre revenus supplémentaires grâce à la hausse des taux d'intérêt et réduction de coût. Dans la soirée, on apprenait malgré tout que la direction éjectait des centaines de postes. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.